Bonjour, bienvenue, c'est le moment de se retrouver et d'entrer en cuisine au fond avec quelqu'un que vous connaissez bien puisque c'est l'un des meilleurs dans son domaine. C'est le chef de l'année d'ailleurs 2015, ça tombe bien, il est avec nous, il est avec vous aujourd'hui Yannick Allénaud. Bonjour chef, bienvenue ici. Une question signée classe Tempère, on la découvre ensemble. Comment faites-vous pour avoir la passion des premiers jours ? Je me lève tous les jours pour réaliser ma passion. Je crois qu'on pourrait poser la question à un pilote de F1 qui tous les jours sont derrière dans un baquet et tourne, tourne, tourne jusqu'à temps d'attarber le meilleur chrono. Nous c'est pareil, on cuisine, on cuisine, on cuisine, d'une façon frénétique pour arriver au meilleur goût, au meilleur relief, un goût qu'on n'a pas trouvé. Je suis obsédé par le goût que je n'ai pas encore trouvé. Je crois qu'un sandwich, quel qu'il soit, doit comporter les meilleurs ingrédients possibles. Donc la meilleure salade possible, le meilleur mix de viande possible, le meilleur pain possible, le meilleur mal au sol possible, les tomates sans confites. J'utilise de la Savora pour assaisonner ma salade, je la coupe grosse, c'est une salade où je ne prends que les petits cœurs verts bien croquants. Donc il y a tout un jeu d'équilibre à trouver comme dans un club sandwich. Quand je fais un club sandwich, j'achète du pain, deux grandes distributions d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas trouvé mieux jusqu'alors, dans la régularité. Et ensuite je prends des vrais poulets fermiers que je rôtis, je ne mets jamais mes poulets au frigo. Donc il sort du four, il reste là et jusqu'à temps de servir le frigo, on en rôtit pour le soir. Et pareil, le même système, de la Savora, des belles tomates, des oeufs impeccables. Et ça fait vraiment quelque chose de remarquable. Donc le sandwich, il ne faut pas l'associer forcément avec de la malbouffe. Voici la question d'Arnaud, y a-t-il un aliment qui vous dégoûte ? Je n'aime pas tout, je ne peux plus manger d'aubergine à cause d'allergie. Donc ça c'est venu après. Après j'ai beaucoup de mal avec le concombre de mer en Chine. Beaucoup, beaucoup de mal. Allez, chef, encore une autre question de Lydia. Avec quel chef étoilé aimeriez-vous faire un duo en cuisine ? Je regrette peut-être des gens disparus, comme le sorcier de Bougival, qui s'appelait Jean Delavenne, qui a formé Jouerle Robuchon et Michel Guérard. Évidemment, dans La Chapelle. Si, quand ce sera le moment, pas trop tôt j'espère, mais peut-être échanger un repas avec eux. Ensuite, j'ai la chance de cuisiner avec bon nombre de grands chefs. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut devenir cuisinier ? D'être sûr de vouloir faire ce métier, parce que c'est un métier qui est très prenant. Ensuite, il faut essayer de s'approcher des meilleurs pour apprendre le meilleur et d'être tenace et d'être attentif. C'est un métier de geste, on ne le répète jamais assez. C'est quelque chose, c'est un peu comme ses gammes. Donc, il faut observer, il faut sentir, il faut goûter, il faut regarder comment ça se passe. Donc, c'est très long. C'est très long. Moi, je me suis senti cuisinier à 40 ans. Donc, en ayant commencé à 15 ans, ça m'a pris 25 ans. Il y a un long chemin. Oui, c'est un long apprentissage. Beaucoup de recettes de cuisine utilisent des jaunes d'œufs, d'œufs. Que peut-on réaliser avec les blancs qui restent ? Alors, les blancs, on peut faire plein de choses, évidemment, généralement des utilisations pâtissières, mais on ne pense jamais forcément à utiliser le blanc pour, par exemple, faire des œufs à la neige salés. Alors, on peut s'amuser comme ça à monter des blancs en neige, de les saler et de les cuire comme des blancs en montée et de faire un coulis de petits pois et de faire un caramel d'orange. Vous prenez un jus d'orange, vous le faites réduire jusqu'au caramel et vous venez napper comme ça votre blanc monté, cuit sur une anglaise de petits pois. Donc, on peut même faire comme une crème anglaise, les jaunes, le cuire avec du lait comme on pourrait faire avec une crème anglaise sucrée, mais lier ça avec une purée de petits pois un peu salés, un peu muscadés, c'est remarquable. On a envie de se mettre à table, ça y est, on y est presque d'ailleurs. Vous avez entendu justement ces plats, peut-être allez-vous les imaginer ce soir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. La soirée continue pour vous, vous allez filer et partir en cuisine, retrouver justement votre restaurant, le pavillon Le Doyen, Allénaux Paris. Et quant à nous, on va se retrouver bientôt sur parismatch.com pour un prochain live. Merci à toutes les équipes et merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Au revoir à tous, merci. Sous-titrage ST' 501